Anglade sort enfin de l'ombre. Depuis une petite dizaine d'années, il est le héros de plusieurs thrillers à succès à la télévision. Il est d'abord le flic Kaplan dans la série Bracco en 2009, puis le commissaire Adamsberg dans L'Homme au cercle bleu. Dans Le Passager, il est un psychiatre pris au cœur d'une enquête policière, un personnage complexe aux multiples visages. Il est terrifié. La guerre provoque un blocage. Je vais l'interroger. Mais ça ne servira à rien. Il se trompe, il ne se souvient de rien, il a tout inventé. J'étais obligé de l'approcher dans l'urgence la plus totale, parce que j'étais en train de tourner Bracco. Je reçois cette proposition qui commençait trois semaines plus tard. Et avec un texte, un volume de texte et évidemment un nombre de personnages incroyables. Pour moi, c'était totalement vertigineux. C'est un syndrome assez rare. Ça peut arriver sous le coup d'un stress très fort, des dettes, une crise conjugale. Un homme tourne au coin de la rue et perd d'un coup la mémoire. Il ne sait plus qui il est, ni d'où il vient. Le Passager, c'est le neuvième thriller de Jean-Christophe Granger, tiré à près de 200 000 exemplaires à sa sortie. Granger a lui-même adapté son roman pour la télé. Arrête-toi ! Et Jean-Hugan Glade s'imposait pour incarner ce personnage torturé. Laisse-moi te parler. Écoute-moi s'il te plaît. Après tu feras ce que tu veux. Les talents de Jean-Hugan Glade, c'est dans les années 80 qu'on les découvre. Violents, terriblement sexy dans 37 de le matin de Jean-Jacques Benex. Il multiplie les rôles de dérangé, comme dans La reine Margot de Patrice Chérault, avant de disparaître des écrans. C'est le réalisateur Olivier Marchal qui lui offre une deuxième vie avec Bracco. Il a alors 54 ans. Nous les acteurs, on change à partir de 50 ans, il y a une sorte de bouleversement. Si on a un peu de chance, on peut avoir à ce moment-là des demandes et des propositions intéressantes parce qu'elles vous aident à proposer une autre facette de vous-même. Le jeune et faible laisse la place au mâle puissant et poilu. C'est ce que dirait Olivier Marchal. Jean-Hug, je veux qu'il ait beaucoup de poils, qu'il soit très 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 poilu. La mutation, entre guillemets, je dis ça en souriant, la mutation passait par là. Il est venu me le proposer, déjà avec l'idée que ce Kaplan était un personnage qui devait quelque part être son double. Il y avait ce côté, comment dire, assez macho, blessé par la vie. Tout ça, je l'ai pris en compte et comme Bracco a pris 5-6 ans de ma vie, c'est devenu à un moment donné une évolution naturelle de moi en tant qu'acteur. Jean-Hug Anglade, s'il vous plaît. Jean-Hug Anglade a fait son trou dans le polar français. Tous les genres du polar, jusqu'au trait psychologique L'homme au cercle bleu, adapté du roman de Fred Vargas. Je suis habillé avec Madeleine, hein ? Non, ça, charné sur ses vertèbres, c'est pas du boulot, ça c'est dégoûtant. Malveillant, oui. En général, c'est malveillant, les crimes. Ça vous intéresse de savoir qui c'est ? Jean-Hug, il a joué à Densberg, donc le héros de Vargas. Il a joué aussi Bracco, donc le héros de Marshall. Maintenant, il joue Mathias Frère, mon héros. Ça prouve surtout qu'au sein d'un même univers, celui du polar, il peut avoir une palette très très diverse. Parce que finalement, aucun de ces personnages n'ont de rapport. Ça montre bien que là, il a pu approfondir le côté psychiatre, le côté analyse et enquête, mais tout à fait cérébrale. Je fais le même rêve que mon fils, le mur blanc. Si je me souviens de rien, c'est que je suis aussi en pleine fugue psychique. Et s'il devait choisir le flic idéal, ce serait qui ? Tout dépend du flic auquel on a affaire, parce que je veux dire, Adamsberg est un personnage très intuitif, très poétique. Il est plongé dans cette espèce de songe permanent d'investigation et c'est quelqu'un de très très attachant. Quand on parle de Kaplan, on est plus en phase avec un personnage qui est sur le terrain, qui est un personnage qui prend des coups avec sa hiérarchie, toujours un peu borderline. Je serais peut-être plus tenté par l'image que donne Adamsberg, c'est peut-être de celle-là dont je me rapproche le plus, voilà. Je vais vous promettre un truc, à partir de demain, quand on me demandera ce que je pense de quelque chose, j'arrêterai de dire je ne pense de rien. Ah, au temps court, on va plutôt dire à partir d'après-demain. On va pousser quand même.